Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. J'ai découvert que Lionel Messi, lui aussi, a une chaîne YouTube. On va donc ensemble aller voir ce qu'il propose et on ne va pas manquer de faire une comparaison entre sa chaîne et celle de Cristiano Ronaldo. Vous savez, la rivalité n'est jamais finie. Allons donc voir ce que Lionel Messi a à nous proposer. Bien, nous voici sur YouTube. On va taper dans la barre de recherche « Leo Messi ». Voilà. Et voici la chaîne de notre ami. Il a 3,1 millions d'abonnés. Voilà. Donc, il a 3,1 millions d'abonnés pour 207 vidéos postées. Si on clique sur le petit « plus » ici, on découvre que sa chaîne existe depuis le 3 janvier 2006. Et donc, c'est une très très vieille chaîne quand même. Et il comptabilise en tout plus de 59 millions de vues. Bon, si on va dans les détails de sa chaîne en vidéo et qu'on classe les vidéos par les plus populaires, on voit que sa vidéo la plus vue, il a posté il y a 5 ans. Et elle a fait 4,7 millions de vues. Donc, en gros, la seconde vidéo la plus vue, 2 millions de vues. Ensuite, 1,8 millions de vues. Ensuite, ça descend, ça descend, ça descend. Bon, c'est du classique pour une personne plus ou moins connue. C'est du classique. Allons voir sa vidéo la plus connue. Apparemment, c'est une vidéo publicitaire dans laquelle il annonçait un événement à Dubaï qui devait s'éteindre en 2020. Si on rentre, voir qu'est-ce qu'il propose comme autre contenu. Si on ouvre celle-ci. C'est des vidéos de lui dans le vestiaire lorsqu'il était à Barcelone. Bon, les vidéos les plus vues sont les vidéos les plus anciennes apparemment. Où il était à Barcelone. Allons voir les vidéos les plus récentes. La dernière vidéo qu'il a postée, c'est il y a 10 mois, de Messi Experience. L'Experience Messi. Allons voir. Ah, apparemment, apparemment, on annonçait son allée à Miami. Je crois que c'est bien ça. Bref, c'est du classique. C'est des vidéos pour une personnelle de joueurs. Il n'a pas grand-chose de personnel ici, contrairement à ce que Kisano lui a fait. Je ne vois pas beaucoup de vidéos personnelles de Messi sur sa chaîne. Je vois des vidéos publicitaires. Vidéos publicitaires. Vidéos publicitaires, principalement. Je pense qu'il a fait cette chaîne-ci-là. Pour principalement poster les vidéos publicitaires des contrats qu'il a avec des marques. Bon, voici venue l'heure de la comparaison. Allons sur la chaîne de Kisiano Ronaldo déjà. Pour voir à combien d'abonnés il est déjà. On va taper ici Kisiano. Et Kisiano Ronaldo est déjà à 47 600 000 abonnés. Et pour rappel, la chaîne de Kisiano Ronaldo n'existe que depuis le 8 juillet 2024. Dans moins de deux mois. Je pense certainement que d'ici la fin de l'année, il sera plus de 100 millions d'abonnés. Allons voir la dernière vidéo que Kisiano Ronaldo a postée. La vidéo a fait plus de 6 millions de vues en 12 heures de temps. Je crois qu'il a vu cette vidéo aussi. C'est une vidéo dans laquelle Georgine et sa femme notent les habillements qu'il avait dans les différents clubs dans lesquels il est passé. Et le gars de sa mère de père, il nous parle en espagnol mon ami. Il ne fait même pas l'effort de parler en anglais. Et on est là, on écoute avec les sous-titrages. L'influence c'est quelque chose mon ami. Donc en gros, ils vont faire passer différentes photos et à chaque fois, sa femme va noter. Bon bref, là déjà on peut remarquer une différence fondamentale entre le positionnement de Messi et celui du CR7. Messi a fait un compte classique de personnalité publique sur lequel il balance les contrats publicitaires qu'il a avec ses clients. CR7 est venu avec une approche un peu plus différente, une approche un peu plus télé-réalité où il partage avec ses abonnés et ses fans l'envers du décor, sa vie privée, quelque part, quelques de ses secrets. Donc voilà la différence fondamentale. Et aussi je pense quand même que Messi a eu un léger désavantage dû au fait qu'il s'est lancé depuis. Si Messi réouvre une chaîne aujourd'hui là, en 2024, il va y avoir beaucoup beaucoup plus d'abonnés, je pense aussi. Bon maintenant, essayons de comparer à peu près quels sont les revenus que Messi et CR7 peuvent se générer grâce à leur chaîne YouTube. Pour ça, on va aller sur les Social Blade et on va cliquer ici Social Blade. Et on va commencer par Lionel Messi, Lionel Messi. On va prendre sa chaîne YouTube que voici et on va ouvrir un autre onglet où on va faire la même recherche pour Cristiano. Voilà, Lionel Messi. Voici les revenus estimés de Lionel Messi. On nous dit que par mois, Lionel Messi peut faire des revenus publicitaires entre 704 dollars et plus de 11 000 dollars chaque mois. Et chaque année, il peut haussier entre 8 000 dollars et plus de 135 000 dollars. Ça c'est Lionel Messi. Et pour Cristiano Ronaldo, on dit que par mois, il peut haussier entre 63 000 dollars et plus d'un million de dollars par mois. C'est son estimation, par mois. Et par an, il pourra haussier entre 764 000 dollars et plus de 12 millions de dollars. Il fracasse vraiment tous les records. Ok, pas mal. Bon, c'était juste une petite vidéo détente et un peu divertissante. Dites-moi en commentaire si vous êtes Team CS7 ou Team Messi. En ce qui me concerne, je n'ai plus besoin de le préciser. Je suis Team CS7, bien sûr. Mais dites-moi en commentaire, on va essayer de voir si dans la communauté, on penche plus vers Team CS7 ou Team Messi. Si vous aussi, vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous ne savez pas comment faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici, où je vous montre comment créer une chaîne monétisable, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, même si c'est en Afrique. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous. A la prochaine vidéo. Bye.